Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby, vous le savez le Top 14 fait relâche l'espace de quelques jours. Alors on va en profiter comme chaque saison pour aller voir nos amis du RCBA du côté du bassin d'Arcachon avec la Fédérale 1 et bien sûr Vincent Manta, je dis bien sûr parce que c'est un invité qui vient souvent nous voir, nous rendre visite. Vincent, le manager général du RCBA. Bonsoir Vincent, merci beaucoup d'être avec nous, on a plein de choses à voir avec vous. Alors d'abord bien sûr on va s'intéresser au RCBA avec cette place dans la poule 4 de Fédérale 1. Bon début de saison un peu compliqué pour votre équipe Vincent, vous êtes dernier mais vous restez quand même sur une belle performance du côté de Cognac qui est le leader incontesté de cette poule. Tout à fait, c'est une saison pour nous très, un début de saison très contrasté avec des belles performances mais au plan comptable des difficultés, tout au moins à l'extérieur et à la maison beaucoup plus timide certainement parce qu'on a trop plein de pression. Mais en tous les cas on a un groupe qui est intéressant, on l'a confirmé encore à Cognac ce week-end, enfin le week-end précédent pardon, et qui fait que ça nous laisse des bons espoirs même si on a des difficultés aujourd'hui au niveau comptable. Oui, il y a eu une victoire importante acquise à domicile contre Tiros, celle-là elle était là, il ne fallait pas se louper quand même. Ça, voilà, tout le monde avait un peu la pression et puis Tiros, ce que je dis aussi à mes joueurs, vous vous rendez compte vous avez joué Tiros et vous avez gagné Tiros. C'est ce qui est pour nous, dans le milieu du rugby ici dans le sud-ouest, une référence, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir gagné Tiros. Oui, qui était longtemps une des équipes, numéro un en fédéral lune, alors ça a un peu changé la fédérale lune, c'est l'occasion aussi de faire le point avec Vincent sur le niveau de jeu, mais d'abord quelles sont finalement les ambitions du RCBA cette saison ? Nous on reste toujours sur cette idée de s'affirmer comme une place forte dans la région, une place forte domestique, et puis on aime bien, malgré le plan comptable de Cognac, mais on aime bien aussi être une équipe qui soit crainte, c'est-à-dire que quand on va jouer le RCBA, on sait que ça va être difficile, on sait que ça va être costaud, on sait que ça va être épais, on sait que ça va jouer, donc on aime bien cet esprit-là. Après l'ambition, elle viendra avec les matchs, même si en début de saison on a affiché que notre ambition c'était la qualification, là on ne peut pas prétendre aujourd'hui, on ne peut pas dire, on est dernier de poule, mais je crois que c'est une poule qui est extrêmement passionnante, on a vraiment, tout le monde peut aller gagner chez tout le monde, et donc tout le monde peut perdre chez soi, et je crois que c'est vraiment une poule passionnante, et au niveau du jeu, de l'intensité, c'est encore un cran au-dessus, par rapport à ce qu'on a vécu les années passées, au niveau de l'ambition et du jeu, ça reste un peu plus mesuré, mais dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment très très costaud cette compétition, ça montre aussi nos limites, on pourra en parler, parce que quand on n'est pas pro du tout, quand on n'a aucun pro dans l'équipe, ça peut éventuellement poser pour des difficultés. C'est effectivement un vieux débat, là, qui est en fédéral, une sur un championnat à deux vitesses, il y a eu plusieurs tentatives de formule, bon c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a des équipes évidemment, qui elles prétendent clairement au monde professionnel, c'est peut-être pas l'ambition tout de suite du RCBA, puisque c'est la troisième saison seulement, on précise quand même que vous êtes le deuxième club girondin, derrière l'Union-Bordeaux-Bec, vous vous retrouvez un peu seul, vous étiez quelques clubs girondins la saison précédente, là vous êtes un peu seul, ça fait bizarre de se retrouver le seul club girondin en présentant. Pour nous c'est une fierté, donc c'est évident, après j'espère pour les clubs qui sont descendus, notamment Glangon, j'espère pour eux qu'ils remonteront dès l'année prochaine, pour l'instant nous c'est une fierté, on tient à tenir notre rang, et aujourd'hui on n'est pas du tout fier d'être à dernier de poule, on va se bagarrer, on va montrer, exprimer nos qualités, et porter haut et fort le blason de la Gironde au moins. Le prochain match justement ce sera dimanche avec la réception d'Anglettes, ce sera encore un gros morceau à 15h, on sent quand même qu'il y a du mieux, alors on l'a dit, vous êtes dernier de poule, il y a eu cette victoire à domicile contre Tiros, et puis quelques points glanés à l'extérieur, le début avait été un peu difficile, avec une défaite contre Saint-Jean-de-Luz, une défaite à Bergerac, qui je pense vous reste un peu à travers de la gorge, un peu à en parler, après il y a, voilà, à Nantes vous allez vous perder de peu, Nantes c'est quand même une grosse équipe aussi, donc on sent quand même qu'il y a une montée en puissance ces dernières semaines. Il y a une montée en puissance, parce que je pense qu'on revient sur nos fondamentaux, puis je crois qu'on avait l'année dernière réussi à instaurer une vraie identité dans notre jeu, quand on jouait à RCB, on savait que c'était très costaud en défense, que c'était très costaud en conquête, qu'il ne fallait pas lâcher beaucoup de ballons, parce qu'on était capable de les utiliser et à bon escient, donc là on commence à retrouver cet esprit-là, après il faut savoir qu'on a fait un recrutement qui était de qualité, mais qu'on a eu un panoplie de blessés, et puis aussi cette Coupe du Monde au Japon, qui nous a fait partir pas mal de joueurs, des militaires, des universitaires, donc on s'est retrouvés avec une effectif vraiment moindrie, et là nos performances s'améliorent, c'est pas sorcier, parce qu'on commence à rentrer du monde, donc je crois que ça fait partie des aléas d'un club encore amateur. Oui, contrairement peut-être à d'autres dans la poule, même si ça reste un championnat amateur, le recrutement, vous en avez parlé Vincent, il y a eu beaucoup de changements quand même en intersaison ? Disons que là, plus que des changements, on a cherché vraiment à être au fin d'autre groupe, sur des registres qu'on n'avait pas, avec des joueurs qui puissent tenir le ballon, être puissants derrière, avec des joueurs qui puissent nous solidifier notre base, notamment sur notre scène de devant, donc on a cherché à avoir un peu plus d'effectifs là-dessus. Des joueurs sont partis, mais c'est logique, c'est les exigences de la F1 qui font qu'à un moment donné, certains joueurs ne peuvent plus y répondre pour diverses raisons, et ça fait le bonheur de pas mal de clubs de la région, donc sur nous on en est fiers, on en est contents, mais notre recrutement, il est de qualité, il doit nous permettre de naviguer un peu mieux sur cette saison, ça n'a pas été le cas sur le début, parce que comme on vous l'avait dit, notamment les trois matchs à l'extérieur, on est devant, quasiment dans les arrêts de jeu, et la faiblesse qualitative et quantitative de notre banc fait qu'on perd ces matchs-là, donc c'est frustrant, mais on peut y voir toujours quelque chose de positif. Je n'ose pas vous reparler du match à Bergerac, je pense qu'on le joue dix fois, on le gagne dix fois, et je crois qu'on n'a jamais vu ça dans une partie de rugby, quand vous le met 22 à 3, avec deux actions d'essai étouffées qu'on ne marque pas, et puis derrière vous perdez 32 à 22, c'est quand même... En 15 minutes, c'est quand même ça, c'est vrai que... Mais bravo à un joueur, qui est d'ailleurs un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est Ouschen, qui est l'arrière de Bergerac, qui a été brillant sur ces derniers quarts d'heure. Bergerac, Trellisac, Marmont, Tiros, c'est votre championnat, est-ce qu'on parle de championnat à deux vitesses encore cette saison dans cette pool 4 ? Il y a quand même des grands noms, il y a toujours Dax aussi qui est là, Nantes, c'est du lourd, c'est une métropole, Saint-Jean-de-Luz, habitué à ce niveau, Cognac, New York, il y a du monde, on a eu du client quand même là. Alors je crois vraiment que nous, cette pool, elle est incroyable. D'abord, il n'y a pas un promu, ça c'est à noter, donc par rapport à d'autres pools, c'est assez notable, on dira, mais moi je ne vois pas un scandale, je vois au contraire une chance, une opportunité, on a aujourd'hui, je pense vraiment, toutes les équipes qui se tiennent, le match qu'on a fait le dimanche d'avant contre Cognac le montre, on était le dernier, eux ils étaient les premiers, et dans toute logique, on aurait pu... Vous ne perdez que 6-3 chez le leader, qui est invaincu, donc ouais. Avec des circonstances, voilà, qui nous laissent là aussi très frustrés, mais dans tous les cas, ça montre que les choses sont équilibrées, et que finalement, il n'y a pas de grosse équipe qui domine les autres, et nous on s'attachera dans tous les cas jusqu'à la fin de la saison, pour que personne ne nous domine. Lucas Proulx, qu'on salue, votre préparateur physique qui nous a fait parvenir à les images, nous disait aussi, il y a moins de déplacements, parce que souvent c'est ça aussi, quand on est un club amateur, vous avez plus Rouen, tout ça aussi. Vous allez quand même jusqu'à Rennes ou à Nantes. On a encore quand même Rennes et Nantes, quoi. Après, sur les déplacements, ce n'est pas extrêmement significatif, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des... Quand vous avez Trelissac, quand vous avez Anglette, quand vous avez Saint-Jean, quand vous avez Tyros, quand vous avez Dax, quand vous avez Nantes, pour nous c'est vraiment un très très beau championnat. Il faut un peu nous laisser de temps, je sais que beaucoup de gens ont été déçus un peu de notre début de saison, mais les équipes ne se font pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'on a eu pas mal de changements et pas mal de joueurs qui sont arrivés et se fondre à notre collectif et à notre projet de jeu, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. En tout cas, il y a une belle équipe du côté du bassin, il y a un match important dimanche contre Anglette qui est une belle équipe aussi de ce championnat qui est sixième. Vous tenez à quelques points, ils n'ont que huit points d'avance, donc c'est un match très important pour le RCBA. On salue aussi Philippe Jembert et Anthony Tesquet, donc les coachs, vous êtes le manager général. Vous, Vincent, on sait aussi que vous êtes proche du pôle espoir de Talence, donc vous suivez très près les jeunes. Les espoirs aussi, entraînés par Franck Cater et Christophe Castagné, donc il y a beaucoup d'échanges avec l'équipe espoir, justement, entre la première espoir. Il y a beaucoup d'échanges, oui, et puis je trouve qu'on essaie vraiment de faire des ponts, aussi qu'on a des gamins à potentiel, Adrien Sivade, Mathéo Pégnon, on a le petit Rétier aussi, on a des joueurs qui sont intéressants et qui font des feuilles de match déjà et qui vont enquiller. Ça surprend du monde, mais on a des joueurs comme le petit Gabi Ayuso aussi qui est passé par l'UBB, c'est des joueurs qui jouent chez nous en fédéral 1, mais je pense que c'est important de pouvoir les intégrer. C'est vrai qu'on en parlait un peu hors antenne aussi, on se dit peut-être que les adversaires, disons, sur le bassin d'Arcachon, voilà, c'est un peu la balade, voilà, on se dit c'est une équipe peut-être jeune et joueuse, non, vous êtes une équipe qui a du caractère devant, ça c'est vous y tenez Vincent. Je crois que Dimanche, les conditions climatiques nous étaient entre guillemets favorables. À Cognac, pour le plan de jeu. Comme disait mon Philippe Jembert avant le match, enfin on va jouer au rugby avec des mêlés, des ballons portés et de la défense. Il s'est croyé par le Fini de Pointe. Il s'est croyé par, voilà. Donc, bon, c'était pas que ça Dimanche, mais c'est vrai qu'on aime bien les ostré-culteurs, on aime bien ce côté un peu rugueux. Je le suis pas, mais pourtant, je tiens fermement à défendre cette identité. Vous êtes adapté à cette identité. Tiens, l'Union Bordeaux-Bègles, on en parlait aussi, évidemment, vous avez des liens très proches avec ce club. On sait qu'il y a une volonté d'ouverture, Christophe Furios, qui sera lundi prochain avec nous, où le confirmera, il y a déjà eu des entraînements délocalisés un peu partout dans le département. Je pense qu'il va venir vous voir bientôt aussi. Oui, surtout, puis après moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de bosser avec eux, parce que dans le cadre du Pôle Espoir ou dans le cadre du RCBA, on a des échanges qui sont fructueux et nombreux. Par exemple, le 13 novembre, on va s'entraîner avec les Espoirs sur le site de l'UBB. Donc, bien sûr, c'est dans un cadre des échanges. Moi, je trouve qu'étant le premier club amateur de la région, c'est important qu'on ait un contact avec le club pro de la région. Et je pense que nos échanges ne seront que constructifs. L'un et l'autre, on a des choses à s'apporter mutuellement. Quel regard vous portez justement, Vincent Ouh, le technicien, sur le début de saison de l'Union Bordeaux-Becq ? Bon, il y a eu cette défaite à Brive lors de la dernière journée, mais c'est quand même un début de saison extraordinaire de la part du BB. Avec tous les changements qu'il y a eu, on se demande même comment... Tout à fait, je crois que c'est extrêmement enthousiasmant. Je trouve que ça génère une sérénité autour de ce groupe, autour du club. Je trouve que le staff aujourd'hui amène à la fois des compétences et puis à la fois aussi cette forme de sérénité. Je trouve que c'est les gens qui sont dans le cadre de la structure et dans le cadre du club, mais on a l'impression qu'ils bossent sereinement. Et je trouve que ça... Et les joueurs et tout le staff. Donc je trouve que c'est le mérite, bien sûr, au président Marti, mais le mérite aussi à tout le staff et notamment à Christophe, certainement. Oui, qui a réussi tout de suite à ce que la mayonnaise presse. Après, on le dit souvent dans cette émission, mais c'est vrai, quand il y a des changements de staff dans tous les clubs, finalement, que ce soit en pro ou même en amateurs, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Là, ça a fonctionné tout de suite. Donc c'est quand même ça qui est incroyable. C'est super. Nous, on est très fiers et très contents d'avoir comme équipe Fagnon, l'UBB et la réussite de ce club-là. On leur souhaite vraiment de continuer parce qu'on sait que c'est un championnat incroyablement difficile et que quand tout le monde sera rentré de la Coupe du Monde, ça sera encore un cran plus haut. Mais je leur fais confiance. ils vont porter fort leur couleur et puis on les supportera et on sera avec eux. Il y a un dernier mot aussi sur le Mondial des Bleus qui s'est arrêté il y a une semaine. Donc avec ce quart de finale sur un petit point, vous en avez pensé quoi à même ça ? Avec du recul. J'en ai pensé que c'est à l'image de notre début de saison à nous, c'est frustrant. C'est vrai, c'est quand ça ne tient pas qu'à une erreur ou qu'à une faute de jeu. C'est sûr qu'un match ne tient pas qu'à ça, qu'à des faits de jeu. Mais je trouve que c'est vrai que c'est dommage, c'est frustrant parce que les jeunes ont montré de belles choses je trouve, franchement. Tu es optimiste justement pour la suite ? et puis moi, c'est mon métier initial puisque je suis dans les pôles espoirs et je vois qu'aujourd'hui la France a des bons joueurs, des jeunes bons joueurs. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Il faut bien s'équiper pour le prochain Mondial qui sera chez nous et je crois que là-dessus on a quatre ans pour travailler et je crois que tout le monde va se mettre dans la bonne dynamique et j'espère qu'on fera quelque chose de grand et de fort parce qu'on en a besoin et je crois que Bernard Laporte et tout le monde vont tout mettre en œuvre pour qu'on puisse être efficace et performant sur la suite prochaine Coupe du Monde. Très bien, en tout cas, on vous remercie encore infiniment Vincent d'être venu dans cette émission. On vous suit chaque semaine, on vous donne les résultats bien sûr du RCBA, donc début de saison un peu mitigé mais voilà, il y a du mieux ces derniers temps et on va confirmer ça justement dimanche prochain à 15h avec la venue d'Anglette, gros match donc pour le RCBA. Merci à Vincent Manta, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité, un manager également, ce sera Christophe Furios qui sera avec nous pour faire un peu le bilan déjà du début de saison du côté de l'Union Bordeaux-Bec et puis se projeter vers la suite notamment la venue d'Agen, le Challenge Cup, bref, on a encore plein de choses à avoir avec le manager Christophe Furios qui sera là lundi prochain, à la semaine prochaine.